Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire Tout Simplement. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire d'amour entre Cléopâtre et Marc-Antoine. Nous sommes le 15 mars, moins 44. Jules César est assassiné dans la curie par des sénateurs, lardés de 23 coups de poignard. Avant sa mort, César avait nommé Marc-Antoine, un jeune général romain, comme consul, et Marcus Julius, plus connu sous le nom de Brutus, comme caester. Mais une personne du nom d'Octave apparaît dans le testament de César. Dans ce testament, César lui lègue une partie de sa fortune et l'adopte également. Mais Marc-Antoine, devenu dirigeant de Rome, refuse de lui donner cette fortune qu'il s'approprie. Marc-Antoine doit s'occuper des terres orientales dirigées par la république romaine. Ils seront donc en Égypte. C'est là qu'il va faire une rencontre qui va pour ainsi dire changer sa vie. A Tars, en 41 avant Jésus-Christ, il rencontre pour la première fois la reine d'Égypte, Cléopâtre VII. Mais au fait, qui est Cléopâtre ? Cléopâtre est une reine d'Égypte, née en 69 avant Jésus-Christ et morte 39 ans plus tard. Elle est la fille du pharaon Ptolémée XII et d'une de ses nombreuses femmes. La dynastie des Ptolémées est apparue vers moins 323. Ptolémée était un général macédonien qui avait accompagné Alexandre le Grand dans sa conquête de l'Égypte. C'est d'ailleurs Alexandre qui fonda la très célèbre ville d'Alexandrie, où se tenait le très célèbre phare qui était l'une des sept merveilles du monde. De génération en génération, chaque pharaon porta le nom de Ptolémée jusqu'à Cléopâtre. Elle n'est d'ailleurs pas la première de son nom puisqu'elle est la septième Cléopâtre. A ce sujet, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur la chaîne YouTube Les Playmobiles racontent l'histoire sur l'Égypte antique. Il faut également préciser que ses nombreux aïeuls ont beaucoup de morts sur la confiance. Il était fréquent à l'époque de faire assassiner ses femmes, ses maris, voire même ses enfants. Ou même les enfants des autres. La reine d'Égypte fut en premier temps l'amante de Jules César avant de devenir celle de Marc-Antoine. Mais revenons à nos moutons. Nous sommes donc à Tarse en cette année 41 avant Jésus-Christ. Antoine se rend en Égypte et lorsqu'il arrive sur son bateau, il en aperçoit un autre exceptionnellement beau. Dessus se trouve la reine d'Égypte, du nom de Cléopâtre VII. Les deux personnes vont tout de suite sympathiser et devenir amoureux l'un de l'autre. Petite anecdote amusante, dans le film Cléopâtre sorti en 1963, l'actrice de la reine d'Égypte, Elisabeth Taylor, tomba amoureuse de Richard Burton, l'acteur de Marc-Antoine. Et cerise sur le gâteau, cet amour est aussi bénéfique sur le plan politique, puisque Marc-Antoine s'assure le soutien d'un royaume puissant. De cette période, on retient surtout les innombrables fêtes et banquets organisés par la reine et son amant. Or c'était des concours du style « qui fera le banquet le plus somptueux ? » etc. On raconte qu'un jour, Marc-Antoine avait fait un banquet somptueux pour être sûr de gagner ce fameux concours. Celui organisé par Cléopâtre était moins fastueux, mais au dernier moment, elle présenta une perle, la plus grosse et la plus belle de toutes, qu'elle dissout dans du vinaigre et qu'elle but devint son amant. Elle gagna alors le concours. Mais Octave, dont j'avais parlé tout à l'heure, fait la guerre à Marc-Antoine. Mais pourquoi ? Il accuse ce dernier le trahison de délaisser les intérêts de Rome pour ne s'occuper que de sa maîtresse. Il accuse également Cléopâtre de manipuler Marc-Antoine et de le rendre fou. Bref, Octave déclare la guerre à l'Égypte. Les choses tournent mal très vite pour les deux amants. Marc-Antoine est battu à plate couture pendant la bataille navale d'Axiom. Cléopâtre, quant à elle, comprend que tout est fini et s'installe dans le mausolée qu'elle avait fait construire pour elle et fait croire à Marc-Antoine qu'elle est morte. Désespéré, ce dernier se plante son glaive dans le ventre. On apporte alors le général mourant, et pas mort, à l'agonie, à Cléopâtre. Comme le mausolée est totalement fermé, on le hisse par une ouverture. Là, il meurt dans les bras de Cléopâtre, en lui pardonnant. Marc-Antoine mort, la route d'Alexandrie, capitale de l'Égypte, est ouverte pour Octave. Quand ce dernier arrive à Alexandrie, il vient rendre visite à Cléopâtre. Il prévoit alors de la faire défiler enchaînée dans une cage pendant son triomphe. Quand Cléopâtre comprend cela, elle est plus qu'humiliée. Elle n'a absolument aucune envie de finir enchaînée comme un simple butin de guerre. Bah oui, Cléopâtre, c'est pas un objet ! Pour éviter l'humiliation à tout prix, la reine use alors d'un stratagème. Elle demande à Octave d'organiser un dernier banquet. Celui-ci le lui accorde sans se méfier. C'est alors qu'un plan très savamment orchestré va se dérouler. Un paysan porte un panier de figues pour le banquet dans lequel est caché un serpent venimeux. Les gardes romains, chargés de surveiller Cléopâtre, en même temps ce serait ballot qu'elle s'échappe, le laissent passer sans se méfier. A la fin du repas, Cléopâtre s'installe dans sa chambre avec deux de ses servantes, Hyras et Carmion. Elle plonge sa main dans le panier de figues pour se faire mordre. Le serpent, caché au fond du panier, surgit et mord Cléopâtre. Elle meurt sur son lit. Ses deux servantes l'imitent aussitôt. Cette mort est contestée par les historiens mais c'est la version la plus courante. Bien sûr Cléopâtre aurait très bien pu se tuer autrement, mais il faut dire que ça distingue quand même. Apprenant la mort de la reine, Octave devient furieux et cherche à la ranimer. En va. A la place de la reine, il fera parader une statue la représentant lors de son triomphe. C'est ainsi que l'histoire de Cléopâtre et de Marc-Antoine prit fin à l'issue d'une histoire d'amour assez incroyable pour des personnes de ce rang. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'approvenir vos connaissances sur cette période suivant la mort de Jules César qui est assez méconnue et assez trouble. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir mon site, mon nouveau site internet qui est sorti. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et maintenant je vous dis à tout de suite pour le conlecture. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle « Une espionne chez Pharaon » de Katia Sabé. Et pour commencer, on va lire le résumé. Mérite et Arita se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Au point que lorsque Arita la frivole est convoquée au palais comme suivante de la reine, leur père ordonne que Mérite, la sage, prenne sa place. Ce dernier lui révèle que le souverain est en réalité un usurpateur et que le vrai roi viendra les sauver. Pour l'aider, Mérite va devenir, au risque de sa vie, espionne chez Pharaon. Alors c'est un livre vraiment très intéressant que j'ai lu. Comme dit dans le résumé, ça raconte l'histoire de une jeune fille de deux jumelles. L'une sage est plus sérieuse et l'autre très frivole dans les plaisirs. Et la frivole est convoquée au palais pour devenir suivante de Pharaon. Évidemment, le père qui est scribe se doute que ça va mal tourner et préfère envoyer sa soeur jumelle qui est plus sérieuse. Et en fait, ça se passe sous l'occupation des Ixos, les ennemis de l'Egypte. Et en fait, ce Pharaon n'est pas vraiment un Pharaon, c'est un usurpateur qui ne croit pas aux dieux égyptiens. Et Mérite va tout faire. Mais en fait, elle est espionne. Elle va tout faire pour rapporter des informations. Puis après, je vous laisse découvrir la suite. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Mais Marc-Antoine, devenu dirigeant de Rhum, il faut également préciser que ses nombreux aïas et cerises sur le gâteau, cet amour est aussi bénéfique sur le plan politique. Politique. Gréopathe Montaël comprend que tout est fini et s'installe dans le monde blablabla. Merci. Merci. Merci.